What's up ? What's good ? Yeah ! Vous reconnaissez le boss ? Le boss ? C'est pas le boss ! Yeah ! On est encore sur un plan de folie ! Un plan de folie avec le fameux Jeffrey Jones ! Un grand plaisir de te retrouver mon frère ! Merci à vous ! Merci pour la force ! Apparemment j'ai quelques petits retours sur la chaîne de Jordi Comme qu'on sortait mon Blas parfois ! Oui exactement ! Ça me fait vraiment plaisir ! Envoyer de la force à ce mec là ! Celui de Man of the Hour ! Not me ! A plus She Ate The Love ! Merci infiniment les gars ! Merci l'équipe ! Je ne sais pas si vous vous souvenez Dans le premier épisode j'avais parlé de mes inspirations En termes de Creative Directors Il y en avait un qui s'appelle Salehi Bembery Je le prononce bien ! J'espère ! Parce que toi tu dis Salehi ! Moi je dis Salehi ! Moi je dis Salehi ! Je suis désolé ! Mais apparemment c'est Salehi ! On va dire que c'est Salehi ! Salehi Bembery en fait qui est un footwear designer Il était footwear designer pour Versace à une certaine époque Et là il a créé sa propre marque qui s'appelle Sponge Et il fait des collabs avec Crocs et New Balance entre autres Donc du coup là en fait il va faire un pop up Sur Paris pendant la Fashion Week Là c'est la Fashion Week en ce moment Et il se trouve qu'il m'a envoyé un message Wouhou ! Quelqu'un ! C'est quelqu'un ! Je vous ai dit c'est quelqu'un lui ! Je me retrouve dans une conversation à 5h du matin Donc heure de décalage avec LA Et il me dit c'est quoi ton numéro de téléphone ? Donc grâce à un ami en fait qui m'a mis en contact Bah du coup il m'a dit que ce serait cool de shooter des behind the scenes De son pop up qui a lieu maintenant Enfin dans quelques minutes Donc du coup bah je me suis dit amenons la famille Et j'en redis Isvali, you already know Let's go ! Vous montrez tout ça ! Première fois que je shoot le matin hein ! C'est vrai ! Première matinée voilà Voilà petit déj Voilà pour être en forme Un peu fatigué Mais pas trop parce que le plan est plutôt cool Donc t'es un peu pressé tu vois Tu te réveilles direct d'attaque ! Bah tu sais ce qu'on dit moi je vais finir sur ça La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt Donc voilà tout simplement c'est... Voilà ! Attends l'avenir ! Non ! L'avenir aussi peut-être Mais la vie en général je crois ! Bah allez let's go ! Let's go ! Bon ça va hein ! Ah t'es beau mon rep ! Bah ! Bon on essaye ! On essaye ! Regardez-le ! Petite paire au pied Ecoute ! C'est mis dans le thème hein ! Vu qu'il l'a sorti il y a pas longtemps On s'est dit que ça allait être l'uniforme tu vois ! C'est important ! T'as bien raison ! Avec le petit bonnet il fait froid ! Tu vois ! Merci beaucoup ! Bon là les gars il y a le pop-up qui est juste dans la rue Il y a une queue de fou ! Les gens commencent à s'agiter ! Ils commencent à vouloir se battre ! On parle bien sûr des resellers ! Les gars calmez-vous ! C'est toujours la même chose ! Jeffrey ! Pourquoi ils ont trop faim d'argent comme ça ? Non ? Regarde ! On va aller shooter tout ça ! Tranquillement ! Attention Jeffrey pour les voitures ! On va aller shooter tout ça ! Et euh... Je pense qu'on va faire... Oh ! Tu vois ! C'est pareil ! Les gens sont trop agités ! Donc on va aller shooter ça là ! On va aller dans un espace calme là ! Parce que c'est n'importe quoi là ! Et voilà ! On va aller Hafpezars ! Touteurs nhà hein ! Les gens Orrace ! Tout migrateursяхail ! Et on va aller Egyptians ! Tout Them ! C'est överens esperando ! Toute 3 verklotée ! Jules esempio Portou de Nouvelle ! La gentille ! La gentille ! Sous-titrage ST' 501 Les gens arrivent en premier, mais après ils disent qu'ils sont arrivés dernier, d'autres disent qu'ils sont arrivés premier, mais ils n'étaient pas là. Toujours des communications bizarres quand on fait la queue. Moi j'aime bien la culture de faire la queue pour pouvoir acheter un truc. Je trouve qu'on manque de ça en France maintenant, il y a les raffles et tout. Je trouve que c'est cool que les Américains rapportent le concept ici de faire la queue pour obtenir un truc que tu kiffes. Après ça peut être loue parce qu'il y a beaucoup de resellers, on ne va pas se mentir, mais ça fait partie du game. Et je trouve que c'est quand même bien qu'on remette à la vie ce truc de la queue. Avec le Covid et tout en plus, on s'est un peu éloigné de l'aspect humain, justement d'aller acheter une paire dans un store physique. Donc je trouve ça cool qu'ils fassent ça. Les pop-ups c'est cool aussi, j'aime bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je veux dire, c'est bon. Je veux dire, c'est bon. Tu veux dire ce que je suis en train de faire? Ouais. Cool, cool. Je sais que j'ai les Manemcha Crocs. Vintage Carhartt Utility Pants. Jungle Jungle T-Shirt. Et un Vintage Jacket. OK, nice. Et les glasses. Les glasses Zinni. Zinni? Je ne sais pas. Zinni. Z-I-N-N-I. OK, je vais le vérifier. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Là, on a un petit problème. Voilà, les petits aléas de la Fashion Week. Les petits aléas des shoots. Il faut toujours venir on time pour checker la température. Règle numéro une. Parce que sinon, on peut se retrouver dans des situations comme ça. Et on ne sait pas quoi faire. Je suis censé shooter la queue. Sauf que là, il y a des voitures qui bloquent. On ne peut pas forcément voir la queue d'un bon angle, on va dire. Donc là, il faut que je trouve un moyen de shooter la queue. Pour qu'on voit qu'il y a du monde. Donc là, on va essayer de dealer avec ça. Mais c'est super important de venir avant justement pour prendre la température. Parce que sinon, on ne peut pas anticiper ce genre de situation. Parce que c'est les aléas de la vie de freelance et de photographe. Right. Merci Geoffrey pour ce petit moment. Et avant ça, 10 ans à New Balance. Je sais. Oui, oui. Est-ce qu'il y a de l'eau ? Est-ce qu'il y a de l'eau ? Oui. Ouais, c'est quoi ? C'est vrai, c'est bon. Oui, c'est parti, c'est parti ? It looks comme vous êtes ici ou viens de m'o truculier ? J'ai juste tui. C'est ici comme juste un peu. C'est comme le airport ? Oui. Oh, voilà ? Oh, je suis à vous un peu avant. C'est un un peu comme un peu comme un jour ? C'est parti ? C'est parti, ça va ? Oh. Je savais bien. J'ai été une bonne nouvelle ? Jaffe ? Jaffe. Je sais pas. Sous-titrage ST' 501 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 Bon le gang, on est rentré à la maison, on va pouvoir faire cet unboxing de cette croque Sally Bumbery, c'est un plaisir de l'avoir à mes côtés, 500 exemplaires seulement pour Paris, quel plaisir, quel plaisir, 100 euros la paire en plus et on me l'a offert, donc encore plus de prestige pour cette paire, voilà dans son petit tote bag avec écrit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous fais le petit tour Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501